C'est ce qu'on a fait sur le Team NETGETER avec BATUAN, PHILIPPE et ENOI. Sur ce qu'on a fait, on a géré la déconnexion brutale uniquement en Chrome, c'est-à-dire quand on ferme le NETGETER, on ferme le TAB. Pourquoi ? Parce que dans FANINFORMS, il y a une impréhension de l'RTC qui n'est pas implémentée, qui est actuellement sur Abund sur FANINFORMS. Et du coup, il faut faire un petit workaround pour que ça marche sur FANINFORMS. Donc, on a utilisé dans MUT, on a utilisé NETGETER, qui avait pu l'adresser cette fois, donc plus en WebSockets. Et ça fonctionne à 6, on l'a testé à 9 aussi, ça fonctionne aussi à 10. Normalement à 10, ça fonctionne. Donc les problèmes principaux qu'on a trouvé, c'est que la déconnexion brutale en FANINFORMS, ça ne fonctionne pas. Si on fait un F5 en fait, quand on est sur la page de MUT, on ne peut plus se reconnecter. Et pour pouvoir se reconnecter, il faut se déconnecter, attendre 5 secondes, le temps que tous les peers soient au courant que la personne s'est déconnectée, et après on peut se reconnecter. Parce que le F5 en fait, il veut se reconnecter trop vite. Et un autre problème aussi qu'on a découvert, c'est que la gestion des ID, des paires, est différente entre NETFLUX et MUT en fait. Dans NETFLUX, ils utilisent un ID, et dans MUT ils utilisent un autre ID en fait, qui est généré de leur côté. Et c'est pas les mêmes ID, on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on sache pourquoi il y a des différents ID. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on va faire une démo. D'accord ? On va faire une démo à 6, non ? Juste peut-être. Ah ouais, le rond d'écran va être tout petit. Si je peux le mettre sur le côté. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il n'y a vraiment pas la liste des utilisateurs. Ah oui, ouais. Donc ici, mon désignement est là. Alors, je me crois à un autre rond aussi. Ah ouais, on va s'ouvrir. Voilà. Oui. Je vais m'appeler, j'en j'ai le moment. Voilà. Donc il faut attendre un petit peu, ça va changer quelque part. Là aussi. Donc là, on met 1, 2, 3, 1, 4, 5. Voilà. Donc on peut l'écrire. Vas-y, tu as écrit. Voilà. Donc tu tues le serveur ? Ouais. C'est sur la chaîne. C'est sur la chaîne. Ouais. Donc c'est sur la chaîne. Ouais. Sur la chaîne. Et si tu essaies de se connecter... Il faut une autre convention, en fait. Il faut quand même essayer de se connecter à cette... Cette adresse. Ah oui, dis. Euh... Moi, je peux y aller. Je tape. Je peux y aller. Ah oui, voilà. Si je tape. Voilà. Et si j'essaie d'y aller avec un autre navigateur... Je peux y aller. Et pourtant, on peut continuer à... A écrire. Voilà. Si l'utilisateur, il ferme une 1, 2 ennuyé... Euh... Alors, attends. Je vais montrer sur la console, en fait. Parce que c'est plus... C'est plus... C'est plus... Ouais. C'est des bons. C'est vrai. C'est vrai. Ah, je vais y aller. C'est à l'effort d'ailleurs. Donc ici, je ferme brutalement celui-là. Donc là, en fait, on va attendre un peu. Et on va le voir disparaître. Voilà. Donc ici, on voit qu'il est là, c'est parti. Et euh... Oh, j'ai plus le... Ah, vas-y, il a mis ça. Donc là, normalement, Rome 2... Enfin, Rome 1 2 disparaît. Voilà. Et puis Rome 1 2. Voilà. Donc, déconnexion brutale sur Rome. Et tu peux reconnaître... Ah oui. Bah non, je ne peux pas parce qu'il n'y a plus de serveurs. Ah oui. Mais après, on ne s'en parle plus. 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 C'est tout. Pardon ? T'as compris les serveurs ? Oui. Oui, oui, les serveurs coupés. T'es sûr ? Bah oui, je vais aller. Ah, allez. On ne peut pas toujours plus que j'sais pas. C'est pas un peu plus que j'sais. Bah toi, je ne peux pas pousser avec eux aujourd'hui. Je sais pas si ça va. C'est vrai, je vais l'exprunter avec eux. Mais c'est qui l'équipe. C'est écrit dans le premier slide.